Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle on va reparler de ce qu'il se passe entre Israël et le Hamas, ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'était comme ça, je passais, je feuilletais, je feuilletais comme d'habitude le fil d'actualité de Facebook, YouTube, tout ça. Je suis tombé sur la vidéo, je vois des Congolais, des chrétiens congolais qui manifestent pour apporter leur soutien à Israël. Il y a une fille là, la porte-parole, elle a lu un document là, devant les médias. Bon, tu sens même que c'est elle, elle n'a pas, c'est pas elle qui a écrit ça. Je vais vous mettre le lien, le lien en description. Vous pouvez taper sur la chaîne, Trésor, Trésor Congolo Official. Trésor Congolo Official, c'est là-bas où j'ai vu ça. Bon, est-ce que c'est un montage? Est-ce que ce n'est pas un montage? Je ne vois pas pourquoi des gens vont faire un tel montage pour... Au moment des chrétiens. Surtout, ils disent qu'ils soutiennent Israël parce qu'ils sont chrétiens. Bon, je me réjouis, je me réjouis. Je me réjouis, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. C'est à Goma, dans la ville de Goma. De surcroît, ce sont des jeunes. Je ne pense même pas qu'ils aient plus de 30 ans. Je ne pense même pas. Donc, s'ils étaient nombreux et avec des adultes, des gens de 60, là, pour moi... Mais quand même, c'est grave. C'est grave parce que c'est des jeunes là sur lesquels nous comptons pour l'Afrique de demain. S'il y a leur âge, là. Ils ne se posent pas de questions. Moi, quand j'avais moins de 30 ans, je m'interrogeais. Moi, quand j'avais moins de 30 ans, je m'interrogeais. Voilà. Des chrétiens congolais qui marchent pour soutenir Israël. C'est hallucinant. En fait, vous sentez que... Déjà, même le Congo, le président Tissé Kedi, a condamné le Hamas. Donc, je vais diviser la vidéo en deux. La vidéo, je vais d'abord parler de ces jeunes-là qui ont manifesté. Et je vais parler des pays africains qui ont soutenu Israël. Je vais parler en deuxième partie des pays africains. Le Togo. Kenya, je pense, oui. Kenya et RDC. Bon. En Afrique du Sud, il y a une autre vidéo que je ferai. C'est sur le petit-fils de Nelson Mandela. Et puis sur les musulmans africains. J'ai promis ça dans la vidéo. Mais d'abord, je vais parler de ces chrétiens-là qui osent soutenir Israël. Et ils osent même dire parce qu'ils sont chrétiens. C'est incroyable. Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. N'importe quoi. Vous donnez des bénédictions aux autres. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Israël. Vous êtes surcollés. Dans la Bible, on dit israélite. On ne dit même pas les israéliens. Dans la Bible, on dit les israélites. Ceux qui sont là, on les appelle des israéliens. On dit qu'ils sont des israéliens. Ce n'est même pas la même chose. Rien que le vocabulaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, je m'appelle Simon Paul Bamboune. Je suis le ministre de la défense de l'Afrique. D'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je commençais par ces jeunes-là. Moi, mon soutien total aux Palestiniens. Mon soutien total aux Palestiniens. Total. Le Hamas n'est pas un groupe terroriste. S'ils sont fâchés. YouTube, c'est pour vous. Les occidentaux là. Supprimez la vidéo. Supprimez la chaîne. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Vous pouvez supprimer. Les juifs là, comme c'est pour vous. Supprimez. On n'en a rien à foutre. Le Hamas, ce ne sont pas des terroristes. Si le Hamas, j'ose dire que ce sont des terroristes. Moi-même, je suis un terroriste. Je suis un terroriste parce que je suis dans la situation du Hamas. Ce sont des résistants. Ce sont des résistants. Ce sont des combattants résistants. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, cette situation. Ça dure bientôt plus de 80 ans que ça dure. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils utilisent. Ce sont des terroristes. C'est comme ça qu'ils accusent des gens. C'est comme ça les occidentaux. Ils vous accusent. Vous êtes terroristes. Parce que quand on dit que vous êtes terroristes, vous voyez, il n'y a pas de règle. C'est parce que les terroristes ne respectent pas les lois de la guerre, etc. Donc, il n'y a pas de règle. On bombarde. Pourquoi vous voyez ? Ils bombattent les hôpitaux. Ils tuent les hommes. On a dit que plus de 4 000 enfants sont déjà morts. Plus de 4 000 enfants. Ils les accusent de terroristes. Ce ne sont pas des terroristes. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens qui étaient sur leur terre. Ce sont des gens qui étaient sur leur terre. On allait prendre des casas, je ne sais trop où, pour venir les placer là-bas. Au départ, ils avaient 30% de territoire. Ils se retrouvent aujourd'hui à plus de 70% de territoire. Ils ne veulent même pas laisser un petit terrain aux Palestiniens. Ne venez pas me donner des leçons des Arabes et des Musulmans. De grâce. Gardez ça pour vous. Je les connais parfaitement. Si c'est leur méchanceté, je connais ça parfaitement. Vous là qui venez dire qu'il y a une situation. Je défends la justice. Ce n'est pas que je soutiens les Arabes. Ce n'est pas que je soutiens. Et mon soutien, il reste verbal. Mon soutien, il reste verbal et il reste dans les vidéos. C'est tout. Je ne peux pas aller manifester pour les Palestiniens. Jamais de la vie. Les Palestiniens n'ont jamais manifesté pour nous. Les Noirs, les Arabes, pour les Africains. Parce qu'il y a des Palestiniens Noirs aussi. Il y a des Palestiniens Noirs. Je vais dire pour nous, Africains. Les Arabes, les Monarches, ne nous ont jamais aidés dans notre combat. Donc, je ne peux pas aller les aider en manifestant. Mon soutien reste verbal. Et dans mes vidéos, c'est tout. Et c'est tout. Et dans la prière, pour que cette guerre finisse. Voilà. C'est tout. On a dit qu'il faut une solution à deux États. C'est Israël qui ne veut pas qu'ils aient un État, les Palestiniens. C'est Israël. Parce que c'est lui le plus fort. C'est lui qui peut imposer. Admettons même que les Palestiniens veulent les chasser. Admettons que les Palestiniens veulent les chasser de cet endroit. Mais le plus fort là-bas, c'est Israël. Donc, c'est lui qui a la saule, qui a la clé. C'est Israël qui a la clé. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent arracher toutes les terres aux Palestiniens. Et moi, je viens soutenir Israël. Et des Congolais comme ça, ils viennent soutenir Israël. Ils disent qu'ils sont chrétiens. En plus, ils sont de la ville de Goma. Où il y a le M23. Le M23 est la porte de la ville de Goma. Si j'ose dire que le Hamas, c'est des terroristes. C'est que moi-même, je suis un terroriste. Parce que nous défendons notre continent. Nous avons des gens qui viennent chez nous, nous arracher nos terres, nous assassiner. Et quand tu te défends, on dit que tu es un terroriste. On dit que tu es un terroriste. Voilà l'Occident. Voilà les Occidentaux. Ils disent les combattants du... C'est des combattants, c'est des résistants. Si ça vous dérange, supprimez la vidéo. Supprimez la chaîne. C'est pour vous. On n'en a rien à assurer. Le Hamas, ce ne sont pas des terroristes. Le Hamas, ce sont des combattants. Ce sont des résistants. Si comme vous dites qu'Israël a le droit de se défendre, les gens du Hamas ont le droit aussi de résister. Regarde-moi des... On est parfois obligé de les insuter, des tocards comme ça, des idiots, c'est ces jeunes-là. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils soutiennent Israël. Ils manifestent, ils prient pour Israël. La Bible a dit que... Peut-être qu'on les a corrompés. On leur a... Leur pasteur. Certainement, c'est leur pasteur qu'on a utilisé. Les occidentaux ont peut-être corrompu leur pasteur, payé, lui versé beaucoup d'argent. Il allait prendre quelques jeunes. Ou bien ces jeunes-là, on leur a promis des bourses. Oh, si vous marchez, on va vous envoyer à étudier à Paris. Oh, vous irez à Londres étudier. Vous irez à Watt. Peut-être qu'on leur a promis. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On a dû corrompre des gens là-bas. On a dû leur verser de l'argent. Vous vous levez, mais c'est hallucinant. Des gens qui n'ont jamais marché pour leur propre pays. Goma. Goma. La M23 est à la porte de Goma. Ils ne se sont jamais levés. Jamais levés pour marcher pour leur propre pays. Leur propre pays. Ils n'ont jamais prié pour leur propre pays. Le Congo. Pour qu'il y ait la paix. Plus. En plus de 25 ans, on a tué plus de 10 millions de Congolais là-bas. À côté d'eux. À côté d'eux. Dans le Kivu là. À l'Est là. À la porte de Goma. Les gens. C'est quoi je dis? Ils ne se posent pas de questions. Ils ne se questionnent pas. Ils ne s'interrogent pas. Moi, quand j'avais moins de 30 ans, je me posais des questions. Moi, je me posais des questions quand j'avais moins de 30 ans. Avant d'aller faire une manifestation. Avant d'aller faire ceci, cela. Je vais m'interroger. Je vais m'interroger. Si je comprends bien, la vie des Juifs, des Israéliens, leur vie, c'est plus important que la vie des Congolais. Des Congolais que toutes les rébellions qu'on a là-bas. Des rébellions qui sont financées, armées par les Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui dominent le monde. Ce sont les Juifs. Les Rothschilds. Ce sont les Juifs qui dominent le monde. Ce sont eux qui commandent. Toutes les rébellions là. Ce sont eux qui sont derrière. Ce sont eux qui commandent les Joe Biden, les Macron, tout ça. Ce sont les Juifs. Ce sont eux qui sont derrière tout ce qui se passe au Congo. Tout. Dans leur vie. Pour les gens de Goma. Les populations de Goma. Le vie est plus importante que la vie des gens de Goma. Du Kivu. De l'Est du Congo. Le vie est plus importante que la vie des Congolais. Ne soyons pas étonnés qu'ils ne nous considèrent pas. Ne soyons pas étonnés qu'ils ne nous respectent pas. Parce que quand on les tue, nous marchons. Nous marchons pour eux. Pour les soutenir. Mais quand ils envoient des gens, nos profs-frères, pour nous tuer. Ils arment des gens pour nous tuer. Eux chez eux ne marchent pas pour nous. Ils n'ont jamais marché pour nos malheurs. Jamais. Des gens se lèvent. Eh bien nous nous sommes chrétiens. Bla 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 bla. Chrétiens du n'importe quoi. Bla 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 bla. Ils vont marcher pour les Israéliens. Ils vont marcher pour les Israéliens. Dans leur vie. Leur vie c'est. Leur vie. Un Israélien. C'est 50 000 Congolais. Du n'importe quoi. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'accord. On peut comprendre si c'est des enfants de moins de 20 ans. Oui. D'accord. Parce qu'à moins de 20 ans. Bon. La probabilité qu'on s'interroge est très FM. Mais à partir de quand vous avez moins de 30 ans. C'est là où on commence à se questionner. Israël a un jour manifesté pour soutenir ce qui se passe au Congo. Au contraire. Ils sont même dans ceux qui tuent les Congolais. Israël dans les gens. Vous ne savez pas Israël dans ceux qui tuent les Congolais. Qui commande le monde ? C'est les Juifs. Qui est derrière l'OMS ? C'est Bill Gates. La fondation de Bill Gates a empêché que le jeune médecin Congolais. Là. Il y a un jeune médecin Congolais qui je pense aujourd'hui. Il a un très bon poste. Il s'appelait. Il est jeune comme ça. Celui qui voulait faire quelque chose contre le paludisme. Les produits là. Contre le paludisme. C'est l'OMS qui l'a empêché de faire. Alors qu'on avait près de 500 000 morts de paludisme au Congo. Il a trouvé un produit. Alors que tous les produits viennent des plantes. Tout ce que vous voyez. Ce que les médecins. Là voilà encore une hérésie de notre. Vous allez voir des médecins. Nos médecins. Nos médecins. Je ne sais pas. Mais en fait c'est juste un reproche. Ça ne veut pas dire que je suis contre eux. Ils nous soignent. Ils nous aident. Vous allez voir. Nos médecins. On a comme l'impression qu'ils vont à l'université. Faire médecine. Pour étudier les molécules. Les médicaments des occidentaux. On a comme l'impression. On a comme l'impression. On voit un médecin. Il récite tous les médicaments. Vous lui dites que. Oh j'ai mal à l'oreille. Ils sont là. Ils prescrivent. Ils prescrivent quoi ? Ils prescrivent quoi ? Les médicaments fabriqués par les occidentaux. Fabriqués par les occidentaux. Le plus souvent. Vous voyez ? Alors que tous ces médicaments. Viennent des plantes. Viennent des plantes. Et le Congo est rempli de plantes. D'arbres. Le jeune médecin là. Congolais. Quand il a voulu faire ça. L'OMS lui a. On l'a même jeté. On a failli le tuer. L'OMS qui est piloté par la fondation Bill Gates. Et vous allez. Vous allez soutenir des gens comme ça. Oh Dieu a dit que. Quand tu bénis Israël. Depuis des années que vous priez. Vous priez dans les églises catholiques. Prenons les églises catholiques. Le pape. L'église catholique. Quand la première personne pour laquelle on prie. C'est le pape. Vous priez pour le pape depuis des années. Ça apportait quoi au Congo ? Vous priez pour le pape depuis des années. Ça apportait quoi au Congo ? C'est l'Italie qui se porte bien. Votre pays c'est la misère. On tue des gens. On soutient Israël. Israël a déjà prié pour vous. Un jour. Les Israéliens ont déjà. Ils vous connaissent même. Ils ont déjà prié pour vous un seul jour. Un seul jour. Ils ont déjà manifesté pour vous un seul jour. Pour tout ce qui se passe. Des gens qui sont à Goma. Goma. Le M23 à la porte du Goma. Ils ne manifestent pas pour chasser le M23. Ils ne manifestent pas pour soutenir les Congolais qu'on a tués. Ils manifestent pour Israël. Israël qui les tue. Les Rothschilds. Tout ça. Les banquiers là. Qui sont les plus riches. Ce sont ceux qui font du désordre dans le monde. Ce sont ceux qui tuent les peuples. Ce sont ceux qui organisent toutes les guerres là. Les sionistes. Il faut prier pour Israël. Du n'importe quoi. Une hérésie. Prie pas pour ton pays. Qui vous a dit ça? Que quand vous priez pour Israël. Vous serez béni. Qui vous a dit ça? Je vous donne un exemple. Dans l'église catholique. Dans les églises parfois. Les pasteurs mettent les drapeaux d'Israël. Il faut prier pour Israël. Pour l'étoile de David. Du n'importe quoi. Priez pour votre pays. Ils n'ont pas votre temps ces gens là. Ils n'ont pas notre temps. Ils ne se sont jamais. Il n'y a jamais eu une manifestation. En Israël. Pour les Africains. Jamais. Et je tiens à vous rappeler. Déjà même. En Israël là-bas. Il y a des Israéliens blancs. Des Israéliens noirs. Allez voir comment ils traitent des noirs là-bas. Allez voir comment ils traitent des noirs. Il y a les juifs. Et ils regardent. Ils leur donnent des noms. Falacha. Ceux qui se disent de la tribu de... Ceux qui viennent d'Ethiopie là. Ils disent qu'ils sont de la tribu de Daniel. Vous voyez? Mais les juifs blancs. Ils sont mieux que les juifs noirs. Ils disent qu'ils sont. Et les palestiniens. Vous ne savez pas que dans les palestiniens. Parmi les palestiniens. Les palestiniens chrétiens. Alors qu'est-ce que vous faites alors? D'accord. Admettons. Parce qu'ils disent qu'ils soutiennent Israël. Parce qu'ils sont chrétiens. Mais et les palestiniens alors? Parmi les palestiniens. Un, il y a des noirs palestiniens. Des noirs. Et de deux, il y a des palestiniens chrétiens. Qu'est-ce que vous faites alors d'eux? Qu'est-ce que vous faites d'eux? Puisque vous dites que vous les soutenez. Parce que vous, vous êtes chrétiens. Et que le christianisme vient d'Israël. Du judaïsme. Ce sont les... Alors, et les palestiniens qui sont chrétiens maintenant? Parce que entre eux-mêmes, ils ne font pas de différence. Peut-être sauf à la limite au niveau des mariages. Vous avez déjà vu des palestiniens un jour à la télé. Vous savez, on a vu des différences. Entre palestiniens blancs, palestiniens noirs, palestiniens chrétiens. Vous avez déjà vu des différences? Ils sont peut-être divisés à hauteur de 10 à 15 ou 20%. Les palestiniens sont comme ça. Soudés blancs comme noirs. Musulmans comme chrétiens. Peut-être que c'est au niveau des mariages qu'ils ont des divisions. Qu'est-ce que vous faites des palestiniens chrétiens? Je vous cite un nom. Shirin Abu Akleh. La journaliste palestinienne qui a été tuée par Israël. Par Israël qui a tué une journaliste chrétienne. Elle avait la nationalité des Etats-Unis. Elle aurait pu s'en foutre. Dis-moi, je suis chrétienne. Je suis palestinienne chrétienne. Je m'en fous. J'ai la nationalité des Etats-Unis. Je reste aux Etats-Unis. Elle a utilisé même son métier de journaliste pour défendre sa propre terre. Sa propre terre et ses propres frères. Et parmi ses frères, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Qu'est-ce que vous faites de Shirin Abu Akleh qui est chrétienne? Je vous dis, vous les chrétiens du Congo là, qu'est-ce que vous faites d'elle de cette femme qui a été tuée par Israël? Qu'est-ce que vous faites d'elle? Qui était chrétienne? Mais c'est hallucinant. On voit des... Mais c'est terrible. 10 millions de morts de Congolais. Des gens ne sont pas capables de se lever pour marcher, pour dire... L'ONU moniscote... Ils se lèvent pour marcher pour Israël. Ils prient pour Israël. Ils prient pour le pape. Ils prient dans les églises. Ils mettent les drapeaux d'Israël. Ils ne sont même pas capables de mettre le drapeau de leur propre pays. Comment votre pays va se... Ils aiment plus les autres. Un peuple qui aime plus les autres. Vous aimez plus les... Surtout les pourclés. Le noir est terrible. Il faut qu'on le... Mais... C'est hallucinant. Ne venez pas me dire que c'est l'esclavage. Ne venez pas me dire que c'est la couleur. Mais tous les peuples ont souffert. Tous les peuples ont été colonisés. Beaucoup ont connu l'esclavage. Beaucoup. Vous pensez qu'on est... Les Russes là. Les Russes ont été esclaves. Le mot esclaves, ça vient de cela. Les Russes que vous voyez là. Vladimir Poutine, ses ancêtres ont été esclaves. Mais regardez comment ils se sont relevés. Ne venez pas me dire que... Non, je suis d'accord. On a été traumatisés. L'esclavage nous a traumatisés. La colonisation nous a traumatisés. Mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'esclavage ne peut pas vous empêcher de vous questionner. Quand vous voulez faire quelque chose. Le traumatisme qu'on a reçu ne peut pas nous bloquer. On n'est pas seul à avoir été esclaves. C'est un peuple tordu. Un peuple, son organe de l'âme est à l'envers. Ton propre malheur ne t'intéresse pas. Ton propre malheur ne t'intéresse pas. C'est le malheur d'Israël qui t'intéresse. C'est le malheur d'Israël. Il y a un pays qui a tort. Un pays qui a tort. Et qui pense que son sang est plus important que le sang des Palestiniens. C'est plus important que le sang des Palestiniens. Tous les sangs se valent. Tous les sangs se valent. Et c'est Israël qui a tort dans cette situation. On a déjà dit ça. Il faut une solution à deux États. Un État palestinien. Mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont leur théologie. On ne sait pas trop. Ils disent qu'ils sont le peuple de Dieu. Dieu a dit que c'est leur thé. Ils vont la récupérer. Tout le monde peut se lever pour dire que... Mais ils pensent qu'ils connaissent la théologie mieux que qui. Mieux que qui. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Si on dit que Adam et Ève. Ça c'est la science qui le dit. La science dit que l'homme le plus ancien viendrait d'Afrique. N'est-ce pas? Alors si on considère que l'homme le plus ancien qui venait d'Afrique. C'était ça Adam et Ève. Admettons que c'était ça Adam et Ève. Donc nous sommes les premiers à avoir discuté avec Dieu. Nous sommes premiers à avoir discuté avec Dieu. Au paradis. Le jardin d'Éden. C'est nous. Adam et Ève étaient noirs. Et on dit. Dieu a fait l'homme à son image. Dieu était noir. Dieu est noir si vous ne savez pas ça. Dieu est noir. Parce que même cette Bible dit que. Dieu a fait l'homme à son image. Et à sa ressemblance. L'homme le plus ancien était noir. Vient d'Afrique. Le jardin d'Éden. C'était en Afrique. La preuve. Regardez l'Afrique. Comme elle a toutes les richesses du monde. C'est le continent le plus riche au monde de l'Afrique. Le plus riche au monde. Des gens ils n'ont rien sur leur terre. Ils vous disent que chez eux c'est Canaam. C'est la terre promise. Mais vous les voyez tous les jours ils sont chez nous. Tous les jours ils sont chez nous. Ils nous tuent pour arracher notre terre. Et ils vous disent qu'ils sont la terre promise. Ils sont le peuple de Dieu. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous le peuple de Dieu. D'ailleurs même il n'y a pas de peuple de Dieu. Tous les hommes sont peuples de Dieu. Dieu a créé tous les hommes. On est tous égaux. Il y a des gens qui viennent nous avec une théologie. Je ne sais pas trop. Dieu a dit qu'il faut récupérer. En tout cas. Si Dieu vous a dit ça. Ça c'est votre problème. Les juifs là. Ça c'est votre problème à vous. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui est un colon. Si je soutiens Israël. Ça veut dire que mon combat que je mène. Je me trompe. Je me sabote. Ça veut dire que ce n'est plus la peine. De dénoncer la France. Ce n'est plus la peine de dénoncer. Les Etats-Unis. Parce qu'ils sont dans la même situation que les Palestiniens. Ce sont des oppresseurs. Qui oppriment. Qui nous oppriment africains. Comme Israël opprime les Palestiniens. Et je vais marcher. Parce que je dis je suis chrétien. Je suis chrétien. Je vais soutenir. Parce que la Bible a dit il faut bénir Israël. Si tu bénis Israël. Tu seras béni. Du n'importe quoi. Depuis que vous priez pour Israël dans les églises. Depuis que vous priez pour le pape dans les églises. Ça apportait quoi au Congo ? Ça apportait quoi aller à l'Afrique ? Priez pour votre pays. Ces gens là ils ne prient pas pour nous. Ils n'ont pas notre temps. Au contraire. Ce sont eux qui nous tuent pour arracher nos terres. Prions. Prions pour notre pays d'abord. Prions. Prions pour nos présidents. Mettons nos drapeaux dans nos églises. Dans nos mosquées. Mettons nos drapeaux dans nos églises. Dans nos mosquées. Priez pour Israël. Priez pour Israël. Manifestez pour Israël. Alors que toi même tu es dans le malheur. Tu es dans le malheur. Au Congo. Au Congo. Le M23. Plus de 10 millions de personnes. Des femmes ont été violées. Tous les jours. Tous les jours. L'Ethiopie est à côté. Deux ans de guerre au Tigré. 600 000 morts. Vous n'avez jamais manifesté pour ça. Deux ans de guerre. Deux ans de guerre. Au Tigré. Au Tigré d'Ethiopie. 600 000 morts. Les occidentaux sont derrière. Israël est derrière. Et vous allez soutenir des gens comme ça. Vous allez soutenir. Vous savez pas que tout ce qui se passe en Afrique. Israël a sa main en Afrique. Israël a sa main en Afrique. Tout le mal que nous avons. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous population de Goma. Le M23 est en train de vous arracher votre terre. Le M23 est en train de vous coloniser au nom du Rwanda. Au nom des occidentaux là. Des occidentaux qui soutiennent Israël. Ils sont ensemble. Et vous allez soutenir des gens. Alors qu'on fait ça chez vous. Sur votre propre terre. On vous fait ça. Sur votre propre terre. C'est hallucinant. Peuple à l'envers. Heureusement. Ils n'étaient pas nombreux. Et heureusement. C'est des jeunes de moins de 30 ans. Parce que j'ai bien regardé les images. Si au moins il y avait des adultes là dedans. Des adultes vieux vieux comme nous là. J'allais dire c'est grave. Avant d'aller manifester. Il faut vous interroger. Avant d'aller manifester. Même si on vous fait des propos. Il faut vous interroger. Esprit misérable. Des gens qui sont capables de tuer leur papa. Parce qu'on leur a donné un visa pour aller aux Etats-Unis. On lui donne un visa. On lui dit tue ta maman. Tue ton papa. Parce que tu vas aller aux Etats-Unis. C'est le ciel. Donc si tu ne vas pas aux Etats-Unis. Tu vas mourir. Si tu ne vas pas en France. Tu vas mourir. Si tu ne vas pas au Canada. Tu vas mourir. On ne meurt pas si on ne va pas aux Etats-Unis. Moi je n'ai jamais été aux Etats-Unis. Je suis encore vivant. Grâce à Dieu. Je suis encore vivant. Je n'ai jamais été aux Etats-Unis. Je vis. Les gens qui pensent que s'ils ne vont pas aux Etats-Unis. S'ils ne vont pas au Royaume-Uni. On les flaque. On leur donne une petite bourse. Ils coulent derrière la bourse. Oh je vais aller en France. Oh je vais aller en Allemagne. Entre temps vous vendez votre âme. Ils sont même capables de tuer leur papa. Tuer leur maman. Parce qu'ils veulent travailler pour la France. Parce qu'ils veulent aller en France. Ce sont eux-mêmes qui ont tué Jésus. N'est-ce pas ? Comme vous dites que ce sont eux les Juifs. Ils ont tué Jésus. Même notre propre Jésus. Que nous invoquons. Que nous... Ce sont eux qui l'ont tué. Des criminels comme ça. Vous allez soutenir des criminels. Des criminels comme ça. Vous allez les soutenir. Je viens de vous dire. Vous êtes sûr que Jésus était blanc ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que Jésus était blanc ? Montrez-moi un seul passage dans la Bible. On dit Jésus était blanc. Il y a des Juifs noirs. Les Falachas. Ils sont de la tribu de Dan. Ils sont de la tribu de Dan. Les Juifs noirs. Montrez-moi un passage dans la Bible où on dit que Jésus était blanc. Que Jésus était blanc. Mon oeil, Jésus. Jésus était... Qui vous a dit que Jésus était blanc ? Qui vous a dit que ces gens-là, c'est le peuple de Dieu ? Qui vous a dit que c'est le peuple de Dieu ? Jésus n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit que Jésus était blanc. Il n'y en a pas. Jésus. Bon. Je ne peux pas dire que Jésus était noir comme moi à 100%. Je ne peux pas dire ça. Mais Jésus devait être métisse. Mais en tout cas, Jésus n'était pas blanc comme Benjamin Netanyahou. Parce que ce n'est pas possible qu'il soit blanc. Moi, moi, j'ai vécu cette expérience. J'ai vécu cette expérience. Moi, personnellement. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait des blancs. Où il y avait des blancs. Il y avait deux noirs. On était deux noirs. Il y avait des blancs, des blancs, des blancs, des occidentaux. L'un d'eux, sa voiture était en panne. Il fallait pousser. Il est d'abord allé chercher des noirs. Il est d'abord venu nous demander, nous, des noirs. Aidez-moi à pousser la voiture. Alors qu'à côté de lui, il y avait des blancs. À côté de lui, auprès de lui, il y avait des blancs comme lui. Il les a laissés. Il est venu nous demander de le pousser. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas vu d'autres personnes à côté. Je n'ai pas dit des blancs. Je lui ai dit, je n'ai pas vu d'autres personnes à côté de vous. Il m'a regardé comme ça. Il a compris de quoi je voulais parler. Bon, mais moi, moi, j'ai dit, j'ai laissé. Moi, j'ai vécu ça. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus ne pouvait pas être blanc. Les Romains, les Romains étaient blancs. Rome, là, que vous voyez l'Italie, là, ce sont eux, là-bas. Ils étaient blancs à l'époque de Jésus. Ils étaient blancs. Jésus, on nous dit dans la Bible, Jésus soulevait sa croix. Un blanc ne peut pas appeler un autre blanc pour venir aider Jésus. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit que moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Jésus ne pouvait pas être blanc. C'est impossible. Un Romain, un Romain blanc, il a appelé Simon de Sirène. On dit Simon de Sirène. Sirène, ça vient d'où? Sirénaïque. Ça vient de l'Afrique du Nord, la Libye, etc. Ça vient de la Libye. Les Libyens que vous voyez, là, c'est des Arabes. Ils sont venus après l'Islam. Ils sont venus après l'Islam. Les populations qui étaient là-bas, c'était des Noirs. C'était des Noirs et basanés. Donc, le centurion romain, il a appelé Simon de Sirène pour aider Jésus. Si Jésus, il ne pouvait pas appeler un Romain, un Romain blanc, pour aider Jésus. Il ne pouvait pas. Il a appelé quelqu'un qui était de la condition de Jésus. La condition sociale et de la couleur de peau de Jésus. La couleur de Jésus. Il a appelé Simon de Sirène pour aider Jésus. Ça, les gens, ils lisent, ils ne réfléchissent pas. Quand vous lisez des choses, il faut utiliser votre cerveau. Il faut utiliser votre cerveau. Un blanc. Un blanc. Romain. Il a d'abord, il a appelé Simon de Sirène. Il ne pouvait pas appeler un blanc, 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 blanc Romain pour aider Jésus. Il a appelé quelqu'un qui est de la catégorie de Jésus. Catégorie sociale, catégorie raciale. Jésus ne pouvait pas être blanc comme vous voyez Emmanuel Macron. Jésus ne pouvait pas être blanc comme vous voyez Benyamin Netanyahou. Jésus était juif, d'accord. Mais Jésus n'avait pas leur couleur de peau. Ça, je peux mettre ma main au feu. Je peux mettre ma main au feu que Jésus n'était pas blanc. D'accord. Jésus n'était peut-être pas noir, noir, moins, peut-être. Mais Jésus ne pouvait pas. Il ne pouvait pas être blanc. Il ne pouvait pas. Et en plus, on a dit qu'à l'enfance de Jésus, quand on voulait tuer les nouveau-nés, Marie et Joseph sont allés en Égypte se réfugier. Ils sont allés en Égypte se réfugier. Ça veut dire qu'ils avaient de la famille en Afrique. Ça veut dire qu'ils avaient de la famille en Afrique. Et ils sont retournés après la mort de ce roi. C'était le roi, je pense, le roi Hérode. Ils sont retournés après. Ça veut dire qu'ils avaient de la famille en Afrique. En Égypte. Les Égyptiens que vous voyez là, ce ne sont pas eux. Ça, ce sont des Arabes qui sont venus après le sixième siècle. Après l'islam. Donc, Jésus ne pouvait pas être blanc. Ils vont vous dire Jésus. Je vais passer à la deuxième partie. Je vais un peu saquer ces pays qui ont soutenu Israël. Je vais les saquer bien. Incroyable. Je me nomme Simon-Paul Bambondor. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. D'un monde multipolaire de la réciprocité. Mais je ne veux pas qu'on continue à vivre dans un monde injuste. Injuste. Tous les peuples ont droit à la justice. Tous les peuples. Voilà. Et s'il y a un peuple qui a tort, on le condamne. Quand un peuple a tort, on le condamne. Mais quand un peuple n'a pas tort, on lui rend justice. Voilà. Voilà. Trois pays africains ont condamné les attaques du Hamas. Le Togo. Le Kenya. Et la RDC. Trois. Pays. Bon. C'est négligeable. Parce qu'en Afrique, il y en a 55. Il y en a 55. Dont trois qui condamnent. Mais il faut quand même en parler. Il faut quand même en parler. Pour que ces pays-là. Parce que vous savez. Vous savez, il faut en parler. Parce que le plus souvent, c'est les populations. C'est les innocents qui payent. C'est les innocents qui payent. C'est les innocents. Vous ne savez pas ça. Regardez. Qui a donné le Haut-Karabakh à la Zébaïdion? Qui? C'est Staline. C'est le président soviétique Staline qui a donné le Haut-Karabakh à la Zébaïdion. Le Haut-Karabakh n'était pas dans la Zébaïdion. C'est Staline qui l'a fait. Où est Staline aujourd'hui? Il est mort de sa belle mort. Tranquillement. Qui paye aujourd'hui cet acte-là? Ce sont les Arméniens que vous voyez là-bas. Qu'on a chassés. C'est toujours les innocents qui payent parfois les erreurs, les fautes de nos dirigeants. Regardez. N'est-ce pas il y a eu tremblement de terre au Maran? Vous avez vu le roi, il a été touché. Vous avez vu le roi, il a été touché. Non. Vous avez vu tremblement de terre en Turquie. Vous avez vu Erdogan. Ça l'a touché. C'est toujours les innocents. Mais alors que ce sont ces présidents qui prennent des décisions pour nous. En autre, non. Ce sont les Togolais qui vont payer l'acte de leur président. Ce sont les Togolais qui vont payer ça. Ce sont les Congolais, les RD Congolais qui vont payer la condamnation de Tisekedi. Et ce sont les Kenyans qui vont payer ça. Ce sont les Kenyans. Pourquoi je veux vraiment implorer Dieu? Je veux implorer Dieu. Je veux implorer Jésus-Christ. Et je veux implorer mes ancêtres. De pardonner à ces peuples de ces trois pays. Parce que comme je veux dire, ce sont les innocents qui vont payer. Ce sont les innocents. De leur pardonner. Pardonner l'inconscience, l'insouciance de leur président. L'inconscience et l'insouciance de leur président. Il y en a qui vont venir vous dire, oui, c'est la liberté. Chacun a le droit de condamner au bien de... Oui, oui, oui. On n'est pas... Vous n'avez pas vu, je ne suis pas allé fermer leur bouche. Je ne suis pas allé fermer la bouche de ces présidents. Ils sont libres. Ils sont libres. Mais, ça me choque, leur condamnation. Et je sais que c'est les populations, les innocents qui vont payer ça. Ils auraient mieux fait, ces trois pays, de renvoyer les Palestiniens et les Israéliens dos à dos. Allez, je condamne le Hamas, les attaques. Je condamne aussi les bombardements de Tzahal sur la bande de Gaza. Au moins, pour être équilibré, pour être juste. Voilà. Mais on sait, c'est des pions des Occidentaux. C'est des pions des Occidentaux, ces présidents-là. Ils font ça. Ils veulent être réélus. Ils veulent que les Occidentaux le soutiennent, tu sais qu'il dit. Et il y a des mains. Forts. Déjà, c'est un coulomb, parce que c'est son papa qui aurait tué... Aurait tué, dit... Bon, aurait, j'ai dit au conditionnel. Qui aurait tué le père de l'indépendance. Et Sylvanus Olympio. Donc, il est au service des colons. C'était un colon... C'était un colon noir, en réalité. On a affaire... Ça, ce sont des colons noirs. Regardez-moi le Kenya. Le Kenya, un vassal des États-Unis. Un vassal. Comment vous pouvez condamner le Hamas ? Ça veut dire que ces trois pays-là... Ces trois pays, ils ne savent même pas leur parcours historique. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ne venez pas me donner de leçons sur les Arabes. Sur les Blancs, les Européens. C'est des gens... J'ai vécu avec eux. Je les connais comme ma poche. Je connais leur cruauté. Je connais leur cruauté. Bon, mais... Je sais quand même que les Occidentaux sont moins cruels que les Arabes. Ça, je le sais. La preuve. Les Arabes ont fait 13 siècles d'esclavage avec nous. 13 siècles. Les Occidentaux en ont fait 4. Et le mal des Occidentaux, c'est un mal pour le progrès de l'humanité. Les Arabes font du mal par plaisir. Pour le plaisir de faire du mal. Les Arabes font du mal. Ils ont fait l'esclavage. Ça ne leur a rien apporté. Ça n'a même pas développé leur coin. L'esclavage qu'ils ont fait. Ils ont même... Regardez, comme ils ont arraché nos thèses, le Maroc. C'est même pas... Regardez. Regardez les Blancs. Regardez les Occidentaux. Regardez comme ils ont arraché l'Afrique du Sud. Regardez comme l'Afrique du Sud est jolie. Regardez comme l'Afrique du Sud est jolie. Regardez l'Amérique. Regardez le Canada. Regardez les États-Unis. Ils ont arraché ça aux Amérindiens. N'est-ce pas ? Mais regardez. Les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Ils ont mis cette guerre en valeur. Il y a une différence entre les Occidentaux et les Arabes. Le mal des Occidentaux, c'est un mal pour le progrès. Mais ça reste un mal. Ça reste un mal. Mais le mal des Arabes, c'est le un mal par plaisir. Ils sont contents de voir des gens esclaves. Ils ont fait 13 siècles d'esclavage. Ils ont castré des Noirs. Donc ces peuples, on les connaît. Ces peuples, on les connaît. Ils nous ont fait du mal. Ils nous ont rendus esclaves. Ils nous ont colonisés. Donc la moindre des choses, il faut les renvoyer dos à dos. Dos à dos. La moindre des choses, ou bien on ferme sa bouche le Togo, ou on ferme sa bouche le Congo, ou bien on ferme sa bouche le Kenya. Si vous ne voulez pas fermer vos bouches, vous les renvoyez dos à dos. Vous n'allez pas soutenir Israël au détriment des Palestiniens. Parce qu'Israël colonise les Palestiniens depuis 75 ans. Ils les colonisent. Israël a arraché plus de deux tiers du territoire. Mais deux tiers du territoire des Palestiniens. Israël a arraché près de deux tiers du territoire des Palestiniens. Ce sont des personnes comme vous et moi. Donc si vous soutenez qu'on les colonise, qu'on continue de les coloniser au 21e siècle, alors que les R.D. Congolais ne se plaignent plus du M23. Parce que c'est ce que fait le M23. C'est ce que fait le M23. Donc moi, désormais, je vais soutenir le M23. Puisque Tissé Kedina n'a rien dans son cerveau. Qu'il ne se plaigne plus du M23, c'est ce que fait le Rwanda. Au service des Etats-Unis, c'est ce que fait le Rwanda. Le Rwanda est en train d'arracher les terres des Congolais. Et vous voyez un idiot de président comme ça. Un idiot de président comme ça qui vient condamner les Palestiniens. Alors qu'ils sont en train de résister. Les Palestiniens résistent. Le Hamas n'est pas sorti comme ça, qu'Israël n'a rien fait. Il a fait des attentats. Non. C'est un peuple qui résiste. Qui se défend. Depuis 75 ans, nous venons de la même situation. Avec les mêmes peuples. Ces deux peuples-là, les Arabes et les Israels. Les Juifs-là, c'est des Européens. Ils viennent d'Europe. Ils nous ont rendis esclaves. Ils nous ont colonisés. Ces deux peuples-là. Donc nous, on sait ça. On ne peut pas. On ne peut pas les soutenir. Un peuple qui colonise un autre peuple. Alors que nous, on nous a colonisés. Vous ne pouvez pas faire ça. Togo. Kenya. Congo. RD Congo. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça veut dire que vous ne savez pas d'où vous venez. Vous ne savez pas d'où vous venez. Vous aurez mieux fait de fermer votre gueule. Ou bien de les renvoyer dos à dos. Je condamne le Hamas. Je condamne Tzahal. On appelle à une solution à deux États. Ou bien à un État fédéral. Un seul État, mais une fédération. Une fédération des Palestiniens et des Israéliens. Ou bien deux États. Mais eux aussi, ils ont le droit d'avoir un État. Mais nous, nous nous battons. Donc nous, on ne va plus faire les vidéos. Dans ce cas, un individu qui condamne le Hamas. Un pays qui condamne le Hamas. Dans ce cas, nous ne faisons plus de vidéos pour critiquer la France. Nous ne faisons plus de vidéos pour critiquer les États-Unis. Les États-Unis, la France, peuvent rester au Niger. Ils peuvent rester au Mali. Ils peuvent rester au Burkina Faso. Leur base militaire ne doivent plus partir. On arrête de leur demander de parler. Ce qu'ils font est bien. Parce que c'est ce que le Togo veut nous dire. C'est ce que le Kenya veut nous dire. C'est ce que le Congo, la RDCongo veut nous dire. Que ce que les Occidentaux font chez nous est bien. Parce que s'ils condamnent le Hamas, ils trouvent que ce qu'Israël fait aux Palestiniens est bien. Alors que nous sommes dans la même situation. Le Congo est dans la même situation. On est en train de lui arracher ses terres. Le M23 est en train de lui arracher ses terres. Il devrait être du côté des Palestiniens. Tisekedi n'a rien dans sa tête. Il devrait être du côté des Palestiniens. Il va lui dire, je condamne fermement. Que Dieu pardonne vraiment les Congolais. Que Dieu le pardonne. Que Jésus le pardonne. Que mes ancêtres le pardonne. Parce que c'est ce peuple là qui va subir ça. C'est lui qu'on tue depuis. Plus de 10 millions de Congolais ont déjà été tués. On n'a jamais tué Tisekedi. On n'a jamais tué Tisekedi. C'est ce peuple qu'on tue. Que Dieu vraiment lui parle. Protège ce peuple. Pour les dinepties. D'un faux président comme ça. Vous êtes dans la même situation. Que des gens. Vous devrez être solidaires. Ou bien vous fermez vos bouches. Si vous n'êtes pas solidaires des Palestiniens. Vous fermez vos bouches. C'est tout. Vous fermez vos bouches. Vous observez ça comme ça. C'est tout. On voit ça à distance comme ça. Oh ça va. Palestiniens. Arrangez-vous là-bas. Ce sont vos problèmes. Ça ne nous concerne pas. Mais pas venir condamner le Hamas. Alors que c'est Israël. Qui est en tort. Israël a tous les droits. Les Palestiniens n'ont que des obligations. N'ont que des obligations. Ils ont aussi le droit de résister. Comme nous. Nous résistons face à la France. Nous résistons face aux Etats-Unis. Nous résistons face à l'ONU. Dans ce cas. Qu'il ne chasse plus l'ONU. Qu'il ne chasse plus l'ONU au Congo. Qu'il ne chasse plus l'ONU. N'est-ce pas. Il a demandé la MONUSCO de parti. Il a demandé la MONUSCO de parti. Qu'il ne chasse plus la MONUSCO. Restez là-bas MONUSCO. D'accord. Puisque vous êtes d'accord que Israël. Colonise la Cisjordanie. Est-ce qu'il a même vu les territoires. Est-ce qu'il a même vu les territoires là. Allez regarder les cas. Allez. La bande de gaz assez petite comme ça. Petit cas. Israël a confiné 2 millions de personnes là-bas. 2 millions de personnes. Pas d'eau. Pas de gaz. Pas d'électricité. Ils vont vivre comment. Comment. Ils ne font que grappiller. Grappiller. Coloniser la Cisjordanie. La partie qui reste. Ils sont en train de coloniser. Ils ont plus de 2 tiers du territoire. Et vous avez des pays africains. Heureusement qu'il n'y en a que 3. Je félicite tous ceux qui ont fermé leur bouche. Tous les pays africains qui ont fermé leur bouche. Je les félicite. Je les félicite. Mais les 3 là qui nous font honte. Qui nous montrent. Même qui ne sont même pas. Ils ne connaissent même pas leur passé. Ils ne savent pas d'où ils viennent. En tout cas. Ils sont comme les Israéliens. Ils sont comme les Israéliens. Parce que les Israéliens. Moi. Je sais d'où je viens. On a été esclaves. On nous a colonisés. Je ne peux pas rendre ça à un autre peuple. Ce n'est pas possible. Moi. Tant que je vivrai. Même si j'ai tous les pouvoirs. Le jour où j'aurai tous les pouvoirs. Je ne vais jamais coloniser un autre peuple. Je ne vais jamais coloniser un autre peuple. Et je ne rendrai jamais esclave à un autre peuple. Parce que moi. Mon peuple vient de là. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient. Un peuple qui n'a. Les Israéliens n'ont pas de conscience morale. Vous avez connu la Shoah. On vous a génocidé. On vous a génocidé. Il fallait vous en prendre aux Allemands. Aux Nazis. Mais ils n'ont pas fait. Et vous sortez de là. Vous sortez de là. Vous allez malmener les Palestiniens. Ça ce n'est pas bien. Voilà des pays comme ça. Togo. RD Congo. Kenya. Ce ne sont pas des pays. Ce ne sont pas des pays. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas. Ils savent même. Le Kenya a oublié qu'il a été colonisé. Ce routeau-là. Il a oublié qu'il a été colonisé. R2 Congo. Dans ce cas. On va acclamer. Le M23. Continue de matraquer les Congolais. Oui. On va acclamer. Le roi des Belges. Comme on l'a appelé. Leopold. Qui a génocidé. Plus de 10 millions de Congolais. Oui. On va l'acclamer. C'est bien. Les Français qui nous ont tués. On va les acclamer. Oui. La France. Les États. Continuez. C'est bien ce que vous faites. Bon boulot. Voilà. Donc. Ne les chassons plus. Ne les chassons plus. Ne les chassons plus. Acclamons-les plutôt. La France met ses bases militaires. Ses rebelles partout chez nous. Acclamons-les. Acclamons-les. Non, non. Je suis contre ces trois pays. Ils auraient mieux fait de fermer leur bouche. J'ai bien dit que c'est leur droit. Mais ils auraient mieux fait de fermer leur bouche. Ou bien de renvoyer dos à dos. Ces deux-là. Les Palestiniens et les Juifs. Dos à dos. Je condamne le Hamas. Mais je condamne aussi Tzahal. Et on appelle à une solution à deux États. Ou bien un État fédéral. Voilà. Un État fédéral. Ou voilà. Les Palestiniens auront un État de... Voilà. Voilà. Parce que c'est aussi des individus. C'est aussi des personnes. Si nous acceptons qu'on fasse ça aux Palestiniens. Donc il faut aussi accepter que les Occidentaux nous font ça. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Alors. Vous voulez aussi... Souhaitez aussi qu'on le fasse aux autres. Si nous ne voulons plus qu'on soit colonisés. Il faut aussi qu'on souhaite que les autres soient plus colonisés. Mais on ne peut pas se battre. Résister tous les jours. On fait des vidéos tous les jours. On insulte la France. On insulte la France. On insulte le Royaume-Uni. On insulte les États-Unis tous les jours. Dégagez de chez nous. Partez idiots. Bandits. Criminels. Et vous voyez des États qui vont soutenir Israël. Qui font le même travail que la France fait chez nous. Israël fait le même travail avec les Palestiniens. Et quand les Palestiniens résistent, vous allez les condamner. Donc ça veut dire que les gens aussi doivent nous condamner. Les vidéos que nous faisons là, il y en a qui doivent nous condamner. Dit des idiots comme ça, des Africains. Effectivement, il y a des gens qui disent que la colonisation nous a fait du bien. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent ça. Finalement, ils ont raison aussi. Ils ont raison parce qu'avant la colonisation, on n'avait pas d'électricité. On n'avait pas de l'eau potable. On n'avait pas d'université, des routes, des écoles, des immeubles, etc. Donc la colonisation nous apporte. Donc arrêtons de nous fâcher. Arrêtons. Des tocards de présidents comme ça. Je vais encore terminer. Je vais terminer par une prière. Que Dieu, Dieu, s'il te plaît, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, mes ancêtres, pardonnez à ces idiots de présidents là. Ces trois idiots de présidents qui n'ont rien dans leur cerveau. Veillez sur ces peuples là. Sur ces Togolais. Sur ces Kenyans. Sur ces Congolais. Parce que je sais que ce sont les innocents qui vont payer. Les fautes des ignorants de présidents. Dans la vie, il faut être juste. Il faut être juste. On est du côté de la justice. Du côté de la justice. Quand vous avez affaire à deux peuples méchants. Parce que tous ces deux peuples ont été méchants envers nous. Quand vous avez en face de vous deux méchants. Au moins, il faut être du côté de la justice. Vous regardez ce qu'il se passe. Qui a tort là-bas au Proche-Orient? Qui a tort? Qui était là le premier? C'est Israël qui est venu trouver les Palestiniens? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a pris plus de deux tiers du territoire? Et Israël n'accepte pas que les Palestiniens aient un État? Il les opprime, il fait tout? Voilà. Donc, c'est Israël qui a tort. Il faut appeler à une solution à deux États. Une solution à deux... On n'a pas dit de chasser Israël. On n'a pas dit de chasser les Palestiniens. Ce qui est fait, est fait. L'histoire s'est déjà déroulée. Les Palestiniens sont là-bas. Les Israéliens sont là-bas. On ne peut pas les chasser. On ne peut pas. Maintenant, il faut appeler au calme. À la retenue. À une solution pacifique à deux États. L'État palestinien. L'État d'Israël. Si vous condamnez le Hamas, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas le droit d'avoir un État. Congo, vous n'avez pas le droit d'avoir un État. Le M23, désormais, le jour que Tissé Kedi va oser parler du M23. Je vais lui répondre. Tissé Kedi, quand je vais le voir seulement parler un peu comme ça, du M23, je vais faire ma vidéo pour lui répondre. Un ignorant comme ça. Donc, si ça lui fait mal le M23, il doit se sentir, il doit connaître la position, ce que les Palestiniens sentent, ce qu'ils vivent. La souffrance des Palestiniens, il doit connaître ça. Parce qu'il vit ça chez lui. Il vit ça. Un ignorant de président comme ça, au lieu de fermer sa gueule, il vient condamner le Hamas. On ferme sa gueule ou bien on les renvoie dos à dos. Parce qu'on connaît bien cette situation. On la connaît. Voilà. Cette situation est connue de tous. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021